Nous sommes en trouble, nous n'avons pas de paix. Ok, et vous n'avez pas la possibilité d'enlever le véhicule ou quelque chose ? Nous sommes approchés à l'intersection, nous sommes approchés à l'intersection. Ok. Nous sommes approchés à l'intersection. Hold on, prête, prête. Oh, shoot ! Oh, oh, stop ! Ok, hello ? Le développement d'un véhicule obéit à une suite de séquences bien déterminées. Aux phases de création et de validation du programme, incluant le choix des fournisseurs et bien avant le lancement en production, succèdent celles de conception et de validation. Durant ces dernières, des milliers d'heures sont consacrées par les ingénieurs à la validation des solutions techniques retenues ainsi que celles des outils et process de production. A l'issue de ce processus, le produit est considéré comme satisfaisant au cahier des charges. Le lancement en production peut être alors initié. Toutefois, si pendant les tests, des éléments susceptibles de provoquer des défaillances causant la mort de l'utilisateur sont détectés, il est du devoir des ingénieurs d'en informer immédiatement leur direction. La loi impose alors que des solutions soient trouvées et validées pour que les clients intermédiaires et finaux soient protégés à tout prix avant la mise sur le marché du véhicule. Et pourtant, l'histoire de l'automobile est jalonnée d'épisodes de décisions délibérées de dirigeants cyniques ayant fait prévaloir les profits de leur entreprise sur la vie de leurs clients. 1980 Ford Pinto 500 morts Nous sommes à la fin des années 1960. Si la crise pétrolière n'est pas encore d'actualité, de nombreux Américains, soucieux de réduire leurs dépenses, se mettent toutefois à opter pour des voitures à faible consommation. Face au succès des constructeurs européens et japonais sur ce créneau, Ford décide de lancer une voiture compacte en 1970. Il s'agira de la Pinto. Propulsion d'à peine plus de 4 mètres de long, elle était équipée de moteurs 4 et 6 cylindres de 1600 à 2,8 litres de cylindrée. Le succès est immédiatement au rendez-vous, la voiture se vendant durant les 3 premières années de sa commercialisation entre 300 000 et plus de 500 000 exemplaires par an. Seulement voilà, l'auto a un grave défaut de conception. Le problème se situe au niveau du réservoir d'essence. Tout d'abord, celui-ci est placé immédiatement derrière le pare-chocs arrière. Mais plus grave, la structure de la voiture de manière globale mais aussi et particulièrement à cet endroit est extrêmement faible. Du coup, un choc, même minime par l'arrière, peut entraîner une fissure dans le réservoir et en cascade l'embrasement du véhicule. Et c'est ce qui arriva. Pas moins de 500 personnes au total périront brûlées vives dans leur Ford Pinto suite à des accidents. Les ingénieurs de Ford, conscients du danger, avaient pourtant averti les dirigeants de la marque à l'Oval à ce sujet avant même la mise en production du véhicule. Ces derniers, cédant à la pression économique, n'écouteront pas les ingénieurs et ordonneront la mise sur le marché du véhicule sans la moindre modification. Mais pire, une note interne éditée plusieurs mois après l'arrivée de l'auto dans les halls des concessionnaires confirmera le cynisme de la direction de Ford. Celle-ci contenait un calcul de la probabilité du nombre de morts que la Pinto pourrait causer en cas d'accident et du coût total des dommages et intérêts aversés aux familles des victimes. Le coût d'une campagne de rappel supérieur est émis en balance. A la suite de la découverte de ces faits, le grand jury de l'état américain décida d'attenter un procès à Ford. L'affaire aboutira à une campagne de rappel concernant 1,5 millions de véhicules. L'enquête confirmera la responsabilité de Ford dans la mort de plusieurs centaines d'automobilistes à la suite d'accidents dans des Pinto. 1981 Ford et sa transmission dangereuse, 77 morts. Peu de temps après la révélation de l'affaire Pinto, Ford dut faire face à un autre scandale. A la suite d'une enquête de 3 ans, la National Highway Traffic Safety Administration annonçait qu'elle avait découvert que les transmissions automatiques Ford construites entre 1966 et 1980 contenait un défaut aux conséquences potentiellement mortelles. Le passage sans prévenir de la position parking à la marche arrière. Les effets furent les suivants. 777 accidents durant lesquels plusieurs centaines de personnes furent blessées et 77 trouvèrent la mort. Au courant du défaut depuis 1972, il est apparu que les dirigeants l'avaient sciemment dissimulé au public pendant près de 8 ans. Pire, ils avaient même refusé une modification des transmissions incriminées et préféraient payer en cachette des dommages et intérêts aux familles de victimes. En 1981, suite à son investigation, la NHTSA était sur le point d'émettre une décision intimante à Ford de rappeler 23 millions de véhicules. Cette opération étant de taille à provoquer la faillite du géant américain, une solution difficile à croire tant elle tient du mépris pour les clients fut négociée avec l'administration Reagan. Ford envoya aux 23 millions de conducteurs de ces voitures incriminées un autocollant à coller sur leur tableau de bord leur enjoignant de s'assurer avant l'arrêt du véhicule que le levier de vitesse est complètement engagé en position parking, de serrer complètement le frein de stationnement et de couper le contact. 2000, Firestone et Ford, 88 morts. 13 millions, il s'agit du nombre de pneus qu'a dû remplacer le constructeur Ford sur le modèle Explorer en 2000. La même année, de nombreux exemplaires du 4x4 familial de la marque à l'Oval eurent à faire face au même enchaînement d'événements dramatiques, éclatement d'un pneu sur l'autoroute puis voiture qui part en tonneau mortel. Le 9 août 2000, d'un commun accord, Ford et son fournisseur de pneus Firestone lancèrent la procédure de rappel pour changement des pneus considérés alors comme seul fautif. Les enquêtes ultérieures confirmèrent bien que les pneus livrés par Firestone à Ford pour équipement de l'Explorer étaient effectivement plus sensibles à l'éclatement que leurs concurrents en particulier en cas de sous-gonflage. Seulement voilà, les pneus n'étaient pas les seuls fautifs. Plusieurs tests démontrèrent également que l'Explorer avait tendance, plus que ses concurrents, à se retourner en cas d'accident. Les ingénieurs de Ford avaient pourtant averti leur directoire. Introduit en 1995, cet Explorer, basé sur un châssis de Ford Ranger, voyait son centre de gravité remontée par rapport à ce dernier, conséquence d'une caisse plus lourde. Alourdi et muni en sus d'une suspension à lame à l'arrière, le risque de tonneau du véhicule en cas d'incident même mineur devenait réel. Pour ne rien arranger, des problèmes de stabilité au freinage d'urgence avaient été détectés durant les phases de test. Pour réduire ces risques, 4 mesures étaient préconisées par les ingénieurs Conception. 1. Abaisser la position du moteur dans le véhicule dans le but d'abaisser le centre de gravité. 2. Allonger l'empattement de 2 pouces. 3. Réduire la pression des pneus. 4. Réduire la hauteur des suspensions. Les 2 premières modifications introduisant de forts coups supplémentaires, l'état-major de Ford décida de n'implémenter que la baisse de la pression des pneus et la réduction de hauteur de caisse. Problème. Le choix d'un châssis de Ranger ainsi que de moteur suranné faisaient plonger le véhicule dans les classements de consommation par rapport à ses concurrents. Il fut donc décidé d'alléger le toit. Ce dernier, fragilisé, ne protégerait donc pas ses passagers en cas de retournement. 88 occupants de Ford Explorer perdirent la vie dans des accidents de ce type rien que sur le territoire des États-Unis. Des Toyota accélèrent sans prévenir, 89 morts, 1,2 milliard de dollars. Lorsqu'en 2014 le japonais Toyota est condamné par les autorités américaines pour avoir dissimulé volontairement au public des informations sur de graves problèmes de sécurité, le montant de l'amende constitue alors un record dans l'histoire des scandales automobiles. 5 ans plus tôt, 2009, San Diego, Californie. Un homme au volant de sa Lexus ES 350 lancé à 200 km par heure appelle en urgence les secours. Selon ses dires, son accélérateur est coincé au sol. Incapable de freiner, la course folle du véhicule se terminera par le choc contre un 24, plusieurs tonneaux et la mort de ses occupants ainsi que d'un agent de police. L'opinion publique américaine, chauffée à blanc par la diffusion publique du macabre enregistrement des derniers instants du conducteur de la Lexus et de sa famille réclame une action immédiate. Toyota décidera donc de lancer plusieurs campagnes de rappel pour vérification ou changement de pédale d'accélérateur. La première concernera plus de 6 millions de véhicules dont la Camry, la Prius et quelques modèles de Lexus rien que sur le territoire des Etats-Unis. 1,8 millions de véhicules supplémentaires seront également rappelés en Europe. Et pourtant les différentes enquêtes mirent en exergue 2 autres causes possibles. Tout d'abord un tapis de sol aux dimensions inadéquates ayant coincé la pédale d'accélérateur. Une erreur du conducteur ayant confondu la pédale de frein et celle d'accélérateur. En 2020, Toyota introduisait au Japon un système automatique de détection de comportements incongrus tels qu'une accélération constante et pieds au plancher. Outre l'avertissement instantané du conducteur, ce dispositif a pour fonction de couper automatiquement l'accélération du véhicule et de freiner si un obstacle est détecté. GM et son contacteur d'allumage défaillant, 97 morts. Entre mi-février et fin mars 2014, General Motors rappelait pas moins de 2,6 millions de Chevrolet Cobalt, Pontiac V, Saturn Ion, Sky et Solstice produites entre 2003 et 2011. Le défaut était lié au commutateur de la clé de démarrage. Susceptible de tomber subitement en panne durant le roulage du véhicule ou en cas de collision, la coupure de l'ensemble de l'alimentation du véhicule s'en suivait. Les airbags non alimentés devenaient donc inopérants. L'enquête menée par le congrès américain conclut à une trentaine d'accidents causant la mort de 97 personnes au total, accidents durant lesquels les airbags ne s'étaient pas déployés pour cette raison. 2014 Volkswagen Dieselgate. Plusieurs milliers de morts. En 2014, une ONG américaine nommée International Council on Clean Transportation décide de lancer une étude sur la pollution en condition de conduite réelle de 15 voitures diesel européennes au total. L'université de Virginie occidentale est alors mandatée pour effectuer des tests de roulage sur route ouverte. Les résultats confirment que les niveaux d'émissions de CO et de particules sont globalement conformes sur la totalité de la flotte. En revanche, 3 des véhicules testés sont épinglés pour des émissions d'oxyde d'azote pouvant dépasser plus de 22 fois les maximums admis par la législation américaine. L'identité des coupables sera révélée en fin d'année 2014. Il s'agit de la Volkswagen Jetta, de la Volkswagen Passat ainsi que de l'Audi A8. Le groupe Volkswagen décide alors de rappeler plus d'un demi-million de véhicules début 2015 dans le but déclaré de mettre à jour une calibration supposée défectueuse. Oui mais voilà, quelques semaines plus tard, l'Agence pour la qualité de l'air de l'état de Californie décide de tester la Passat cette fois-ci en condition nominale d'homologation autrement dit sur bancs à rouleaux. Les résultats montrent alors un véhicule respectant les normes d'émissions au NOX. Cette fois-ci plus de doute. Contrairement à ce qu'affirmait le constructeur, le dépassement des normes en condition de roulage réel n'était donc pas dû à une calibration défectueuse. La réalité est que les véhicules étaient équipés d'un logiciel frauduleux. Une série de données issues des différents capteurs et actuateurs permettaient à celui-ci de reconnaître qu'il se trouvait en condition de test d'homologation. Le calculateur moteur activait alors de manière cachée une cartographie spécifique permettant au véhicule de respecter les normes anti-pollution. En revanche hors de ces phases et donc en condition de roulage réel, le véhicule était laissé libre de polluer allègrement. L'état-major de Volkswagen finira par avouer la tricherie courant 2015. Il confirmera que pas moins de 11 millions de véhicules des marques Seat, Skoda, Volkswagen et Audi étaient équipés du logiciel frauduleux. En courant jusqu'à 37 500 $ d'amende par véhicule tricheur vendu aux Etats-Unis, le groupe parviendra à des accords réduisant l'amende globale. Celle-ci atteindra tout de même la somme astronomique de 25 milliards de dollars rien que sur le sol américain. Si le nombre de morts causé par la pollution spécifique des véhicules Volkswagen tricheur n'a jamais été clairement évalué, la revue Nature rapportait en 2015 que 38 000 personnes mouraient chaque année dans le monde à cause des effets des émissions de NOx et de particules dus à des moteurs diesel ne respectant pas les normes. Takata et ses airbags mortels 28 morts Spécialiste des systèmes de sécurité, l'équipementier japonais a dû faire face dans les années 2010 au plus grand rappel de l'histoire. Pas moins de 100 millions de véhicules chez plusieurs constructeurs ont été concernés. La cause, plusieurs cas d'explosions inopinées d'airbags depuis les années 2000 ayant tué 28 personnes et en ayant blessé plus de 200 à travers le monde. La première enquête à ce sujet fut ouverte par la National Highway Traffic Safety Administration aux Etats-Unis en 2014. A partir des années 2000, le fournisseur japonais avait décidé d'introduire dans ses airbags un nouveau produit chimique, le nitrate d'ammonium. L'objectif était de remplacer les composants azotés utilisés auparavant, ceux-ci étant toxiques en cas de fuite. Agents utilisés dans les explosifs, le nitrate d'ammonium s'était fait tristement connaître lors de l'attentat contre un bâtiment fédéral à Oklahoma City aux Etats-Unis en 1995. Il fut également à l'origine de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse quelques années plus tard en 2001. Selon l'agence de presse Reuters, la défaillance des airbags Takata serait due à la combinaison de 3 facteurs. L'utilisation du nitrate d'ammonium, l'exposition à l'humidité et des problèmes de conception et de fabrication. Seulement voilà, le nitrate d'ammonium, bien qu'explosif, est un produit assez stable même lorsqu'il absorbe de l'humidité. Il est toutefois très sensible aux chocs, à la détonation et aux hautes températures. Si peu de détails ont aujourd'hui fuité, il semble toutefois clair que la conception même des systèmes Takata soit la cause racine des explosions observées. Quoi qu'il en soit, en 2022, si la pleine lumière sur cette affaire reste encore à faire, les campagnes de rappel sont, de leur côté, loin d'être terminées. On apprenait en effet il y a quelques mois que plusieurs constructeurs tels que Mazda ou Ford continuaient à lancer des campagnes de rappel de millions de leurs véhicules équipés d'airbags d'origine Takata. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Si vous souhaitez la soutenir financièrement, il vous est possible d'effectuer un don. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.